bonjour à tous nous voici dans cette nouvelle vidéo avec un comment dirais-je avec un sujet assez spécial parce que je n'avais pas pensé à le faire là maintenant tout de suite mais c'est vrai que quand j'ai lu ce livre voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie je l'ai lu il y a un demi deux ans c'est ma soeur qui me l'a prêté et il est assez petit cours c'est denis boucher alors déjà boucher ça annonce la couleur et ce petit livre est assez corrosif et mais vraiment comment dire mais à mal nos habitudes vis-à-vis de du surpoids de l'obésité du fait d'être gros et parce que c'est un gros mot d'utiliser ce terme et qu'on évite juger et vous allez vous dire mais pourquoi belphine parle de ce terme pourquoi parle de ce livre et pourquoi elle va carrément vous lire plusieurs parties je vous propose ces trois petites vidéos pour vous lire ce bouquin parce que moi qui suis coach émotionnel je suis dans la même bienveillance je suis une personne connue pour être sympathique tolérante diplomate avec du tact mais j'ai aussi une personnalité du caractère et j'avoue que ce livre m'a vraiment convaincu que oui des fois il ya des gens qui ont besoin d'être bousculé pour avancer dans la vie alors ce livre lui il s'agit de du fait d'être en surpoids d'être oubaisse d'être gros carrément et son titre est vraiment clash c'est gros c'est jaune c'est gras c'est voilà quoi voilà excusez moi je bafouille un petit peu mais c'est pour vous dire j'ai eu envie de de vous lire parce que moi même j'aurais pas osé le faire et je me dis que cette personne ce donny boucher a osé faire et il a bien fait et j'avais envie de le rendre honneur et surtout bien faire les choses autrement la bienveillance peut être aussi parfois un peu des fois le déclic c'est parce que c'est une grosse claque pas forcément physique une grosse claque à laquelle on a été confrontés qui nous fait ouvrir les yeux et et ce livre ouvre les yeux à mon sens je vais vous lire la préface vous allez comprendre ce livre comporte un langage franc direct et insolent à propos de la perte de poids et des comportements qui conduisent au surplus de poids et à l'obésité si vous présentez un trouble alimentaire vous ne devez pas lire ce livre car il ne vous concerne pas si vous souffrez de dépression d'anxiété ou être fragile psychologiquement ou émotionnellement à ce type de langage vous ne devez pas lire ce livre ça c'est clair si vous souffrez d'un véritable trouble du métabolisme vous ne devez pas lire ce livre car il ne s'adresse pas à vous si vous n'aimez pas entendre le nom gros vous ne devez pas lire ce livre si vous ne voulez pas découvrir pourquoi vous resterez gros toute votre vie vous ne devez pas lire ce livre en fait seulement 0,001 % de la population devrait le lire il faut donc vous demander si vous supporterez sa lecture je viens de vous prévenir de toutes les manières possibles alors ne venez pas vous plaindre si vous le lisez tout de même après tant d'avertissement pour un tout petit nombre de personnes cependant la vérité sera utile certaines personnes découvriront finalement qu'il est préférable d'abandonner toute tentative de perdre du poids elles seront enfin libérées de ce fardeau on va commencer par la préface alors j'aime bien parce que c'est écrit le livre le plus méchant et insolent jamais écrit sur la perte de poids je vous assure que c'est vrai mais j'ai apprécié quand même mais je suis gentille bienveillante avec des têtes mais j'ai compris à travers ce livre que des fois il faut pousser les choses pour qu'il y ait un déclic pour que voilà les choses les gens ont besoin d'être bousculé c'est souvent dans les grandes dans les grands problèmes que les choses se révèlent à nous je commence chers lecteurs à ce jour j'ai écrit de livres portant sur la perte de poids comme tous les autres livres de ce genre je proposais une approche particulière à ce problème j'enseignais donc ce qui me semblait nécessaire pour maigrir plus c'est spécialement ma définition du terme maigrir atteindre un poids santé et le maintenir pour le reste de la vie de table cette définition révèle une vérité implacable tu dois adopter de nouveaux comportements et maintenir pour le reste de ta vie mais qui veut vraiment changer de style de vie puisque l'étude du métabolisme et la science de la perte de poids m'intéresse plus depuis de nombreuses m'intéresse depuis de nombreuses années j'avais envie de publier un nouveau livre mais j'hésitais je me disais pas encore un autre livre dans lequel je vais radoter la même histoire qui se retrouve dans tous les autres livres sur la perte de poids du genre tu es capable mon gros voici comment faire je sais très bien que la majorité n'appliquera aucune des stratégies suggérées dans ce genre de livre ou du moins si certaines personnes agissent cela ne dure pas très longtemps pensez d'ailleurs nombre faramineux de livres publiés sur ce sujet où on vous promet des résultats exceptionnels pourtant l'obésité ne s'est jamais aussi bien portée sur la planète plus de gens meurent des conséquences de l'obésité que de la famille chaque année une nouvelle méthode miracle devient virale et après deux ans plus personne n'en parle puis on arrive une nouvelle en réalité tous les gros de cette planète souhaitent l'arrivée de la pilule amaigrissante quel bonheur ce serait pour eux de boire et manger à volonté tout en maigrissant la pensée magique est plus forte que tout l'autre aspect qui me dérange beaucoup découlent du fait qu'aucun de ces livres ne reflète la réalité de la perte de poids premier point la société moderne est devenue une usine de production de gros deuxième point ta santé est en réalité le dernier des soucis troisième point les connaissances scientifiques sur la nutrition et la perte de poids sont un foutoir dans lequel il est difficile de se dépêtrer quatrième point tu n'as pas vraiment envie de changer de style de vie cinquième point tu as des excuses pour justifier des comportements néfastes pour ton poids et à santé sixième point tu es lâche septième point tu es souvent idiot dans ta conception de la perte de poids en fait la purée de réalité et que tu restera probablement gros toute ta vie alors j'ai pensé si les livres habituels sur la perte de poids ne servent à rien comment puis changer cela la réponse m'est apparue évident lors de l'enregistrement l'enregistrement d'un des épisodes de mon podcast dans lequel je relatais l'ensemble des comportements qui contribuent à ton obésité ainsi dans ce livre au lieu de parler d'obésité j'emploierai un terme que j'ai inventé et qui ne se retrouve pas dans le dictionnaire de la langue française la grossitude la grossitude c'est l'attitude du gros rien de ce qui ne t'arrive n'est à faute l'état d'être gros la pensée du petit gros les excuses pour justifier le comportement et l'incapacité de prendre la responsabilité de ton poids et de ta santé ainsi quand tout cela est devenu évident pour moi j'ai décidé de publier ce livre le seul au monde qui explique pourquoi tu es gros et pourquoi tu le restera tout à l'heure si tu continues à maintenir les comportements attitude réaction et réflexion que je partage partagerai avec toi au fil des prochains paragraphes je veux que tu comprennes pourquoi tu es gros et ce que tu dois accomplir si tu veux vraiment changer si tu ne souhaites pas changer il te suffira de faire ce que tu fais actuellement rester gros j'ai des boulons mais aussi des excuses de gros mais encore une fois tu pourras continuer gros au moins tu comprendras enfin pourquoi c'est ainsi je le sais seulement une minorité fera ce qu'il faut tu fera probablement partie de la majorité qui retournera à sa grossitude habituelle ce livre ne sera pas facile à lire au départ tu comprendras pourquoi tu es gros et pourquoi tu en restera et je me permets d'utiliser à outrance mon côté irrémentieux franc et direct l'obésité peut aujourd'hui annoncer sa victoire totale sur la société moderne ni la science ni les gouvernements n'y peuvent rien nous nous faisons face à la pire épidémie créée de toutes pièces par l'être humain lui-même ta grossitude peut réclamer sa victoire totale sur toi même découvre maintenant pourquoi tu restes gros tu resteras gros toute ta vie ce sera pour toi une horrible mais très révélatrice lecture je t'aime gros denis boucher alors déjà ça commence pas mal dans le point de vue là on avance voilà si on n'arrive pas à passer ça si vous n'arrivez plus à m'écouter là vous m'avez déjà quitté je l'entends je le conçois parce que c'est assez corrosif et c'est pas facile à entendre mais j'ai aimé cette approche à la bigarre vous voyez bon après on peut ne pas aimer du tout l'humour gras de bigarre attention mais j'aime ce côté un peu tranchant parce que moi je ne suis pas comme ça je parle pas comme ça aux gens et mais des fois j'aimerais avoir ce toupé entre guillemets c'est ce côté irrémentieux comme dit irrémentieux franc et direct parce que la franchise ça a du bon mais pas toujours à mon sens parce que être franc ça fait pas toujours du bien et là dans ce cas de figure j'ai l'impression que pour certaines personnes ça peut vraiment être utile si c'est 0,0001 peuvent être touchés et avoir ce déclic de dire mais mince c'est vrai je suis dans cette grossitude et j'aime ma grossitude et je ne veux pas en changer et mais si en fait je veux en changer parce que j'en suis moi même en fait j'ai les rênes de tout ça de cette grossitude on va continuer avec le reste du livre donc une sorte de chapitre 1 d'emblée je dois te dire que tu es une cible facile tu aimes te goinfrer ne viens pas dire le contraire tu n'es pas gros pour rien tu n'aimes pas prendre le temps de réfléchir tu es crédule et tu veux des résultats rapides ce n'est pas dans ta nature de prendre la responsabilité de ton état tu as toujours une excuse prête pour expliquer pourquoi tu n'y arrives pas et tu es croix dur comme fer en plus ce n'est pas de ta faute ce n'est jamais ta faute et bien sûr tu ne te remets jamais en question ce qui t'amène toujours à te demander pourquoi tu rencontres autant de difficultés jamais il ne te viendra à l'esprit que tes croyances ton mode de pensée et tes comportements en sont la source ainsi n'importe quel supposé spécialiste peut te vendre n'importe quel produit miracle et puisque tu veux y croire tu achèteras sans réfléchir dans l'espoir de voir ta grosse bedaine fondre autour ou gros derrière rétrécir outre l'équilibre de vie les diètes et l'entraînement de haute intensité n'ont aucune efficacité à long terme pense à cet état à cet abysse profond qui existe entre la vérité et tes croyances quand tu veux maigrir vers quoi te tourne tu la plupart du temps vers une diète privation de nourriture ou l'exercice de haute intensité mais ça ne fonctionne pas tous les gros qui essaient de maigrir s'acharrent à employer toutes les variantes possibles de ce que de ce système défaillant si ça fonctionnait vraiment il devrait y avoir de moins en moins gros comme toi sur la planète est ce le cas bien sûr que non un océan de gros s'étend à perte de vue alors où réside le problème juste là c'est toi le problème pour maigrir tu dois adopter un style de vie équilibré mais ça c'est du long terme et toi tu veux maigrir vite à n'importe quel prix les promoteurs de diète les vendeurs d'exerciseurs maison les prêcheurs de suppléments les dieux de l'approche miracle savent que tu es une cible facile et comme toutes ces personnes veulent pour bien elles s'organisent pour l'avoir en utilisant tes faiblesses les plus profondes je fais une parenthèse ici pour te signaler que le gaine pain repose aussi sur la vente d'un programme de perte de poids mais contrairement à bien des individus louches je crée haut et fort que pour maigrir il faut choisir d'atteindre un poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie si tu n'es pas prêt à changer de style de vie ni à faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif je t'invite je t'invite respectueusement à ne pas t'inscrire à mon programme je ne veux pas perdre mon temps avec le tigre au pleurnichard fin de la parenthèse tu es donc une cible facile les vendeurs de miracle savent que tu vas cracher les vies simplement te faisant miroiter une réussite facile et rapide et là un d'entre eux a réussi à t'avoir tu acheter une nouvelle méthode miracle et qui te promet de perdre 30 kg en 30 jours tout en développant des abdominaux en béton en plus les prometteurs de cette méthode croient tellement en elle que si tu n'atteins pas tes objectifs en 30 jours ils te rembourseront ainsi tu es tellement rassuré qu'il n'existe selon toi aucune raison pour laquelle ça ne fonctionnerait pas en plus il y a ce témoignage de cette femme qui a perdu 40 kg avec cette méthode cette même femme d'ailleurs qui a été payée pour faire le même type de témoignage pour trois autres produits non mais elle est elle fait tellement crédible dans son rôle réussie à se faire payer pour vendre les mérites de trois produits différents qu'elle n'a jamais testé regarde là comme elle inspire confiance qui pourrait douter d'elle et aussi on voit en arrière place en arrière plan ce gars et cette fille découpée au couteau on comprend bien les regarder qu'à cette méthode donne des résultats bien sûr tu parles donc de ces filtres donc de pardon de ces fitness modèles engagés par plein de revues et d'approche miracle du genre pour montrer leur corps corps qu'ils entretiennent à coup de plusieurs heures d'entraînement par jour et de nutrition sans faille donc on a pris les professionnels de l'entraînement la perfection pour te faire croire que toi tu ne peux qui ne possède aucune discipline de vie tu arriveras avec une seule séance de dix minutes par jour peux tu peux tu bien me dire où et quand tu as perdu ton intelligence et ta capacité de procéder à une analyse critique mais je sais tu veux tellement y croire pourquoi est ce que tu prendrais le temps de réfléchir ça briserait tes illusions précieuses si précieuses tu viens donc de te procurer cette nouvelle approche miracle diète produit appareil d'entraînement ou autre cochonnerie tu es tout excité et motivé cette fois c'est la bonne comme si cette phrase te permettait d'oublier que l'échec point à l'horizon et là il faut dire que tu y crois à fond c'est devenu ta nouvelle religion que quiconque vienne remettre en question un approche miracle pour voir je vais montrer aux barriques je vais monter aux barricades en un instant comme tout bon petit gros à qui on promis une guérison indolore et instantané tu viens de t'abandonner à la vie à la secte du moment à vie de t'abonner à vie à la secte du moment comment pourrais-tu ne pas aimer à ce point quelque chose qui te prendra sous ton aile et accomplira les pires sacrifices à ta place tu utilises donc ta nouvelle miracle ton approche ta nouvelle approche miracle et tu perds du poids mais tu ne réalises pas que tu perds du poids parce que tu viens aussi sans t'en rendre compte de modifier des comportements mais tu crois à ta miraculeuse méthode et pour toi c'est clair tu as maigri grâce à elle cependant tu te connais tu n'es pas devenu gros pour rien tu as de nouvelles bonnes excuses pour abandonner ta lune de miel avec ta miraculeuse méthode s'essouffle la réalité de la vie quotidienne reprend sa place lentement mais sûrement et finalement les premières défaillances de ta miraculeuse méthode émerge ton intérêt se dissipe doucement tes espoirs de réussite s'envolent la petite envie d'une bonne palette de chocolat si réconfortant rétiti tes sens de nouveau une seule barre ce n'est pas si grave mais elle est tellement bonne tellement douce et rassurante j'en mérite une deuxième et voilà c'est revenu comme c'était avant tu le sais ce n'est pas de ta faute tu sentais le besoin de manger cette palette de chocolat au complet hier soir ce n'est pas de ta faute il y a aussi se couper de tes amis ce soir tu ne vas certainement pas être à part tu vas boire avec eux bof quatre ou cinq verres de vin ça ne peut pas faire de mal à personne et puis demain c'est certain tu n'auras pas le temps de faire de l'exercice car tu as beaucoup de travail et tu oubliais julie t'a laissé un beau gros morceau de son gâteau d'anniversaire en manger un morceau une seule fois cette semaine ça ne sera pas si grave non plus ça ne devrait pas nuire à ta perte de poids tant que tu te convainc et tu es tellement content aussi ça faisait trois semaines que tu n'avais pas mangé une bonne pizza mais tu vas attendre ce à vendredi histoire de ne pas ralentir ta perte de poids oui c'est donc un fait incontournable tu n'es pas devenu vrai gros par l'opération du saint-esprit tes bons vieux comportements reviennent au galop et tu en graisses et reprends tout le poids perdu et même davantage mais tu es si triste et déçu de toi tu désirais tellement que ça fonctionne tu ne comprends pas la raison d'un tel échec en présence d'un tel niveau de motivation non ça ne peut pas être ta faute n'est ce pas il devrait y avoir quelque chose défaillant de cette approche quelque chose qui ne convenait pas à mon corps bien sûr que non ça ne peut pas être ta faute comment seul cela se pourrait-il puisque tu as opté pour une méthode ridicule tu as le loup voyant en hypocrite pour revenir le plus rapidement possible à tes bons vieux comportements de gros et tu ne réalises pas que le vrai problème réside dans ton profond désir de ne pas changer de style de vie ton véritable objectif dans ta vie demeure celui de manger et de boire de l'alcool à volonté tu te sens si bien quand tu manges tu te sens si euphorique quand tu vois tu vis un bonheur intense en mangeant des croustines trois bons gros sacs de croustines bien salés chaque soir devant la télé mais tu viens de faire tellement de beaux efforts mais que tu crois que ton médecin sera fier de toi et qu'il verra ta tension artérielle ta glycémie et ton taux de cholestérol à la baisse mais que vient-il de se passer ton médecin t'annonce que tu as pris quatre kilos et que tu risques de devenir un diabétique en plein temps à plein temps si tu ne fais rien quel coup mais toi tu es fort tu n'accepteras pas ça tu vas changer et tu repars à la recherche d'une autre miraculeuse méthode qui changera ta vie mais comme tous les gros de cette planète tu ne veux surtout pas entendre la vérité la majorité des diètes programmes d'entraînement supplément alimentaire et appareils d'entraînement de toutes sortes ne te procureront jamais de résultats durables et les résultats scientifiques sur lesquels repose leur efficacité nous que de la pseudo science dans la majorité des cas à cet effet je t'invite d'ailleurs à visionner le reportage pour maigrir manger du chocolat vérité scientifique ou manipulation dans celui-ci une équipe de journalistes fait équipe avec des scientifiques afin d'étudier d'étudier une nouvelle diète au chocolat noir volontairement la méthodologie de recherche est truquée et les données scientifiques manipulées le but publié un article scientifique qui démontre que manger du chocolat noir fait maigrir tout ça pour démontrer à quel point les diètes populaires se résument à une recherche complétée si l'article scientifique rédigé il fallait le publier dans une revue scientifique afin d'en démontrer la crédibilité finalement une supposée revue scientifique de quelque part sur la planète a accepté de publier l'article moyennant une certaine rémunération une fois l'article publié les journalistes à l'origine de cette arnaque planifiée ont envoyé des communiqués de presse à toutes les revues et magazines populaires de la planète quelques semaines plus tard les plus populaires de ces revues publié le contenu de ce communiqué sans que personne contacte les chercheurs pour en valider l'origine la crédibilité et les résultats le régime chocolat noir a donc connu une popularité incroyable et partout à travers la planète les petits gros et les petits gros se sont mis à manger du chocolat noir à cette même période alors que j'étais à l'extérieur pour une série de conférences je suis allée m'entraîner dans un gym dans un gym club j'imagine qu'elle ne fût pas ma surprise de constater qu'à l'accueil on vendait du chocolat noir en mentionnant qu'on consommé faisait maigrir et on viendra vous dire que l'entraînement et la perte de poids repose sur de la science mais tu veux croire car tu veux maigrir rapidement sans changer quoi que ce soit des habitudes de vie pourquoi faire réfléchir par toi même de la pseudo science te confirme que tu maigriras sans rien changer à ta grossitude